Je m'appelle Alexis Akinyemi, je travaille au sein de l'équipe de recherche et développement de la start-up d'État Diagoriente, partenaire de l'UHFP. Diagoriente est une start-up d'État financée par la DGFP. C'est un ensemble de services publics numériques qui servent à orienter les publics éloignés d'emplois ou les personnes en recherche de reconversion professionnelle en fonction de leurs compétences, de leurs centres d'intérêt ou de leurs expériences passées. Pour nous, c'est important d'être partenaire parce qu'en tant que start-up d'État, en œuvrant pour les communs numériques et pour les services publics open source, on veut être en mesure de toujours rencontrer toutes les personnes qui travaillent sur ce sujet-là pour ouvrir nos services, les développer du mieux possible pour que chacun puisse les récupérer de manière opérationnelle rapidement. Et donc les échanges et les ateliers de l'UHFP sont très précieux pour ça. Nos enjeux pour 2023, c'est d'une part, développer les solutions qu'on a déjà pour les publics les plus en difficulté, comme les publics en situation de handicap ou les publics accompagnés dans le cadre du CEJ. En 2023, pour nous, c'est aussi le lancement de Diagoriente Analytics, un programme qui vise à agglomérer les données publiques et privées autour de la compétence pour permettre, dans un cadre de transition sociétale, transition écologique, transition démographique, transition numérique, que chacun, que ce soit les individus, la puissance publique ou les entreprises, puissent exploiter les compétences pour se trouver un emploi, se trouver une formation en fonction de ses compétences, recruter plus rapidement, aller chercher des compétences dans une autre branche, dans un autre secteur d'activité ou tout simplement pour la puissance publique, piloter l'évolution de l'offre de formation en fonction des enjeux opérationnels qu'implique les transitions sociétales.